Les livres restent l'écriture avec le feu, la seule façon de pouvoir te l'écriture. Sur ce, je vous dis bonsoir. Je réponds au nom de Désir Saméica et je suis honorée de nouveau avec vous pour cette cote finale du concours de l'Essimanica pour la promotion de la lecture. Je suis de Port-au-Prince, la capitale de l'Arginel des Odiles, née en 1749, connue pour sa beauté artistique et regorgée de témoignages historiques avec un passé magnifique qui attire des livres. Sans de la vie politique, intellectuelle, sociale et économique, puis notre chère Port-au-Prince, une capitale antinèse. Vous lisez que rarement, votre entourage n'est juste en la lecture, vous ne savez pas pourquoi il faut lire, mais laissez-moi vous aider à changer votre vie et à changer les jours. Dans peu de temps, je vais vous donner les livres qui vont le plus valider, la manière qu'il va changer. Vous allez à découvrir les livres de la lecture et finalement à encourager votre entourage. Chers auditeurs, attachez vos études, ça va secouer. Au travers des valeurs intellectuelles acquises et l'amour pour sa batterie, un ténor firmé, écrivain politique et autour de l'égalité des races humaines, montre la valeur de tout-on, le tout-à-peu, le tout-on, le tout-race. Notamment la race noir, ils cherchent à aimer leur esprit et leur révéler leur importance. On a des théories scientifiques, anthropologiques et philosophiques. Il affirme que l'homme devant de l'homme pour son père fictionnel, en évite du faire que la race fort soit considérée comme bien-faire, n'empêche qu'elle occupe une place incontestable dans le peuple. L'auteur continue pour dire que l'esclavage est une injustice lorsque le peuple assujetti reconnaît l'égalité de toute race. Oui, je l'affirme, la lecture a réellement changé ma loi. Désormais, je suis tout celle-là qui a peur de dire qu'elle est haïtienne, tout celle-là qui a honte de son origine, tout celle-là qui l'écrit chez ses lois. Aujourd'hui, les écrits de firme m'ont porté à ma firme, en tant que noire, née en tant qu'humaine, née d'une race noire, née d'une faculté, née d'une volonté qui suffisent pour une éventuelle changement. L'égalité des races humaines a réveillé en grand le sentiment d'appartenance. Il a fait de l'être mort, mort dans le sang, mort dans le cœur, mort dans l'âme. En effet, toutes les races sont égales. Et nous, races noires, sommes aptes à nous élever au niveau du développement intellectuel. Nous ne pouvons croire à l'égalité, renforcer le sentiment d'appartenance, avant le sens de la justice. Il est clair qu'une peau blanche n'est les cheveux lisent, mais les filles lisent guère l'égalité des races. En conséquent, elle n'est pas une offense à l'amidialisme, mais un chemin tracé vers un monde payeur, une source d'énergie intellectuelle. Elle contribue afin de nous l'auteur du changement, afin de nous extérioriser, de défendre les terrains généraux, nos droits, et de pousser à mettre à l'oeuvre nos capacités. Et je cite Emmanuel Conte, un geste sur la vie de l'Union. De là et de temps, Winston Churchill disait, « Le peuple qui oublie son passé est condamné à revivre les mêmes choses. De ce fait, la lecture permettra à la population le redécouvrir et valoriser leur histoire. Certainement, une manque de connaissances contribue à ralentir tout progrès considérable. Chers dirigeants, voulez-vous une nation ayant des intérêts communs? Voulez-vous voir l'espoir dans nos jeunes? Voulez-vous une société construite en fougueur et fière? Alors, n'être pas une pour sensibiliser les jeunes. La mise en valeur de la lecture, les bibliothèques de chaque quartier, seraient un atout favorable pour répondre à nos attaques. « Grande est la part d'avenir qui repose sur les rayons d'une bibliothèque, » disait Karamri. « Plus les Aïsses élèveront, plus ils nourriront leurs idées. Les peuples conscients ne sauraient confier la défense de leur patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assurent eux-mêmes la défense de leur patrie, affirmant au passé de Karamri. Écoute, pourquoi chacune de tes respirations contiennent de la souffrance? Juste parce que les autres parles lunettes y pertes sur le dos, ou que tous écoulent autour de toi, « Voyons, tu n'as qu'à l'ignorer et saisir chaque opportunité pour te dire, le bonheur ne va pas l'agent-il, c'est le droit que ce que tu penses faire ou avoir. Le bonheur est juste un charme-bâton de ton but. Tant que ton père vit, tant que le bonheur vit le droit. Ne suggestive pas, continue la force, sans effet de ce que tu as en toi et de ce que tu as fait en toi. » Sous-titrage Société Radio-Canada »